Bonjour, je suis Xavier Chambrot, je suis entrepreneur agricole à Timister. Je travaille dans la région du Pays d'Erf, dans un réseau herbagère. On a beaucoup de machines, principalement destinées à la récolte du fourrage, et entre autres beaucoup de machines crônes. On est dans un secteur plutôt laitier, donc je dirais 80 à 90% des fermes sont dans le secteur laitier. Je dirais entre 10 et 20% viandeux, mais surtout le secteur laitier. C'est pour ça qu'on est principalement dans un secteur herbagé, avec culture de maïs. C'est une entreprise que j'ai créée quand j'avais 18 ans, en 2001, donc ça fait 20 ans cette année. J'ai démarré avec un véhicule, en faisant des petits travaux et puis toujours plus. On a une faucheuse, donc Bicam est combinée, on a une faneuse, on a deux quadrupole d'héneur, on a trois presses crônes, on a trois auto-chargeuses crônes, on a les oscileuses crônes. Je pense qu'on a pratiquement toute la gamme en crônes, je pense. Oui, on a, je dirais, une petite quinzaine de machines. On est dans une région où on a des différences de terres énormes. Sur très peu de distance, on peut tomber dans des terres très légères et des terres très lourdes. Donc c'est ça qui fait un peu l'inconvénient ou le charme du pays d'Hervé. Je veux dire, par an, c'est toujours difficile de dire combien d'hectares, parce que ça dépend de 3 coupes, 4 coupes, 5 coupes, sécheresse, pas sécheresse, beaucoup de fourrage, pas beaucoup de fourrage. Mais je veux dire, je dirais, tout confondu, donc en silage motrice, donc en sileuse, auto-chargeuse presque, je dirais plus ou moins 8, 9 000 hectares l'année, plus ou moins, mais c'est difficile à dire. Maintenant, nous, notre capacité de travail en temps normal, on sait faire plus ou moins entre 4 et 500 hectares par jour. La toute première raison, c'est qu'on avait toujours difficile de laisser un tracteur accroché à une combinaison. Donc c'était toujours la course quand on démarrait ou pendant la période, revenir avec des tracteurs accroché, décroché, raccroché, décroché. Donc ici, l'avantage, c'est qu'on saute sur la machine, on tourne la clé, on est parti. La deuxième raison, c'est vraiment, je pense que la machine a été conçue pour faire du fourchage. Donc ça veut dire que tout ce qui est suivi de sol, comportement au sol et compagnie, moi, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est vraiment, c'est vraiment la machine pour ça. Et vu qu'on est dans une région du pays d'Herve très vallonnée, je veux dire, ça justifie encore plus. Une troisième raison, je pense que, la Bicam, on peut faire seulement deux tours autour et puis des lignes droites, qu'on ne sait pas faire avec des combinés. On doit faire trois tours autour et des lignes droites. Donc on gagne du tout avec ça. En sachant que nous, dans le pays d'Herve, on est dans un petit parcellaire. On est dans un parcellaire, oui, comme je dis, relativement petit. Donc ça veut dire qu'on fait énormément de tours et puis seulement des lignes droites. Quand on est dans un grand, grand parcellaire, ça se justifie peut-être un peu moins. Mais ici, dans des parcellaires comme ici, on gagne énormément de temps en rendement horaire. Nous, avec la Bicam, on arrive facilement à être au-delà de 8 hectares à l'heure, déplacement compris. Alors qu'avec un combiné, c'est très difficile, déplacement compris, d'arriver au-delà de 5 hectares. On est en 6 hectares, pas plus. Donc on voit vraiment une différence, je dirais, à la louche suivant les parcelles, de plus ou moins 30% de rendement en plus avec la Bicam. Je dirais rapide, polyvalente, agréable. Oui, je pense que c'est les trois beaux mots. Moi, ce que je pense de Krone, c'est que je pense que c'est une énorme structure avec une mentalité qui reste plus ou moins familiale, si je peux dire. Donc moi, je trouve que c'est un exemple. J'ai l'impression que c'est un exemple. On a choisi entre autres ici Krone parce qu'on a toujours eu un excellent service. On est vraiment épaulé par eux, je veux dire, en cas de problème par exemple. Je veux dire, l'usine ou les agents Krone sont vraiment derrière nous. On a vraiment un service, pour moi, irréprochable. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on a déjà tellement peu de jours dans l'année pour travailler. Si en plus de ça, les quelques jours où on travaille, on a des soucis et qu'on ne sait pas compter sur quelqu'un, je pense que là, c'est un gros problème. Je pense que techniquement, Krone est à la poète. Je pense sincèrement que quand je vois les ancilleuses par exemple, il y a plein de petites choses techniquement qu'on a sur les ancilleuses Krone, qu'on n'a pas ailleurs. Et ça paraît des bêtises, mais quand on roule avec, on se rend compte que c'est plein de petites choses qui font la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada